... Partout dans le monde, des enfants sont abandonnés. Les Nations Unies estiment à 150 millions le nombre d'enfants définis comme enfants de la rue. En l'Égypte, l'UNICEF estime ce nombre entre 500 000 à 1 million. Les causes peuvent être multiples. Violence, drogue, alcoolisme, décès d'un parent, explosion familiale, conflit armé, catastrophe naturelle ou simple effondrement économique. Mais le résultat est le même. Ces enfants et jeunes se retrouvent forcés à suivre dans la rue, fouillant les poubelles, mendiant, vivant à la sauvette dans les quartiers pauvres et les villes polluées du monde en voie de développement. Si certains survivent grâce à de petits boulots, en vendant des objets trouvés ou un peu de nourriture, nombreux sont ceux qui meurent dans la rue sans aucune aide, sans aucune forme d'éducation, sans tendresse. Ces enfants n'ont aucun avenir et leur espérance de vie reste effroyablement basse. Malgré des efforts réalisés en faveur de la situation des droits de l'enfant, l'Égypte ne permet pas à ces derniers de jouir de tous leurs droits dans la paix et la liberté. Environ 20% de la population égyptienne en vit en dessous du seuil de pauvreté. Les enfants issus de ces familles pauvres ne peuvent jouir de tous leurs droits, tels que le droit de la santé, le droit à l'éducation, etc. La problématique de maltraitance envers les enfants est toujours très présente en Égypte, qu'elle soit psychologique, physique ou sexuelle. Celle-ci entraîne de graves traumatismes chez les enfants. On exploite les enfants de la rue. On les lance au milieu des événements politiques et les pousse à jeter par exemple des bouteilles de Molotov et fabriquer les incendies. Les médias présentent les enfants de la rue comme étant des criminels. Il faut totalement changer le système actuel suivi par les masses médias. Par rapport aux enfants de la rue, à travers les médias, on doit parler de leur côté positif pour les encourager à changer leur mauvaise attitude. Nous devons les écouter, connaître leurs demandes, résoudre leurs problèmes, leur procurer les aides morales et matérielles, leur faire oublier le sentiment de peur dont ils souffrent toujours. Il faut les amener à la mosquée ou à l'église pour qu'ils sentent la tranquillité et l'espoir en une vie meilleure. Il faut les encourager à apprendre à lire. Il faut s'occuper de leur santé, réaliser leurs simples désirs en une vie saine, exempte de troubles. Notre institution joue un rôle prépondérant dans le domaine des droits de l'enfant et de la mère. Notre rôle s'étend en Afrique du Nord, au Moyen-Orient. Nous encourageons et soutenons la femme. Nous l'aidons à travailler et gagner pour élever le niveau de sa famille. Nous travaillons avec les sociétés civiles pour trouver refuge aux enfants de la rue et les aider à changer leur vie pleine d'amertume et de souffrance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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